Au Gabon c'est sa première prise de parole depuis la fin de son assignation à résidence, celle de Ginzu Bandama, ancien président de l'Assemblée Nationale, passé dans l'opposition en 2016, condamné pour être rentré au Gabon l'an dernier en provenance du Congo avec une très forte somme d'argent en liquide et depuis assigné à résidence, mesure levée par les militaires qui ont pris le pouvoir le 30 août dernier. Ginzu Bandama a même été reçu par le président de la transition, le général Oligi. Dans quel état d'esprit se trouve-t-il aujourd'hui ? Amélie Thulé l'a rencontré chez lui à Libreville. Dans un de ses salons, Ginzu Bandama est visiblement content de pouvoir s'exprimer publiquement à nouveau. Une année assignée à résidence, privée de parole, et donc c'est une forme de prison à la seule différence que vous restez en famille. Reçu cette semaine par le président de la transition, le général Oligi, Ginzu Bandama considère que le coup de force du 30 août était prévisible. Parce que nous savions tous que ce n'était plus Ali Bongo qui présidait au destiné du Gabon. Et Ali Bongo était presque sous curatel. Il était sous le contrôle de son épouse et de son fils. Et autour d'eux, ce que Ginzu Bandama appelle les collégiens du bord de mer. Ce premier cercle du pouvoir qui est allé selon lui trop loin. Concernant l'affaire qu'il a conduite devant la justice, Ginzu Bandama maintient que l'argent était le fruit de la vente d'un bien en territoire congolais. S'il reconnaît une erreur de jugement dans le choix de prendre la route avec tout cet argent, il maintient qu'on a voulu donner une tournure politique à l'affaire. En tout cas, moi, je n'ai jamais bénéficié du financement du Congo. Je peux vous le confirmer. Sur ce dossier, Ginzu Bandama attend la réponse à son recours devant la cour de cassation. Il entend bien récupérer son argent. Quant à la transition, il ne demande pas de poste. Il dit se tenir disposé, en tant que président d'un parti, à accompagner le président de la transition. Jadel Coury, Amélie Thulé, Libreville, RFI.